Bonjour, bienvenue à Francorchamps sur le plus beau circuit du monde, tout simplement une fois n'est pas coutume. Et ça fait plaisir sous le soleil pour les Bikers Classics, première édition il y a 10 ans déjà. Ici, vous le savez, il y a des stars, il y a 45 ans c'est Giacomo Agostini qui s'imposait sur ce circuit, il y a 35 ans c'était Will Hartog et il y a 25 ans une bagarre mémorable entre Wayne Garner et Christian Sarron. Nous y reviendrons dans quelques instants et puis c'est Bikers Classics, évidemment c'est la fameuse course des 4 heures classiques aussi, une course tout bonnement incroyable. On en parle dans quelques instants mais tout de suite, rendez-vous avec Garner et Sarron. Quand Christian qualifié l'année dernière, il était deux secondes plus rapide que tout le monde, donc Christian est extrêmement rapide ici. Mais l'heure actuelle, le lendemain, c'est pour moi. Je suis allé en train de faire la partie, et je suis allé en train de faire la partie, et Christian a été en train de passer à moi et il y a eu un petit truc, il a eu un truc qui a fait une victoire, et j'ai eu un truc qui a fait une victoire. Donc c'était mon truc de l'heure, mais c'était en 1988, un long temps à l'heure. En même temps, cette mémoire devrait être un souvenir mauvais pour moi, mais j'ai oublié ça. C'est bon de me souvenir de ce bon temps et de voir Wayne ici, avec nous. Nous avons un bon temps et le crowd, le tour est fantastique. Et le crowd et les fans sont aussi fantastiques. Et l'atmosphère, c'est bon. Donc, c'est sympa de passer un peu de temps sans pression. Riding ces bikes, mais sans pression. Je suis ensemble, mélanger avec les gens. Donc, c'est un bon temps. Je ne me souviens pas que c'était 25 ans, jusqu'à ce qu'il m'a dit. Mais je sais que c'était un long temps. Mais j'ai été amoureux avec Christian. C'était un long temps et j'ai été demandé de venir avant. Mais j'étais en Australie et c'était trop loin pour venir. Mais maintenant, je vivais en Espagne avec mes enfants. Donc, pour moi de venir de Espagne, c'est short. Et j'ai déjà eu venu à Dijon et j'aimais avec Christian. Donc, je suis venu à cette vidéo et j'espère plus d'entre eux dans le futur. Parce que j'ai toujours aimé riding bikes. J'ai toujours aimé catching up avec mes amis. Avec Christian, Freddy, Aggo et tout le monde. Donc, c'est un événement fantastique. Parce que tous les fans peuvent venir ici et parler avec nous. Et rencontrer à nous. Et nous parlons de toute l'ancienne histoire. Et puis, nous pouvons retourner à la nuit. Et drinker plein de bières à la nuit. Et partier, et venir et faire ça le prochain. Donc, c'est un bon environnement. Là, on a la chance avec le soleil. C'est mieux pour nous. Pour conduire aujourd'hui ces motos-là sur le sec. Et c'est mieux aussi, bien sûr, pour tous les passionnés qui sont là. Donc, j'espère que c'est une manière de remercier WEN d'être venu nous avoir rejoints. Est-ce que j'étais dans le Grand Prix ici ? Je pense... Ou peut-être que j'étais dans mes rêves. Vous devriez avoir un rêve à Trump. Je devrais avoir gagné le Grand Prix, peut-être. Oui. Je suis venu ici en 1988. Donc, un long, long temps avant. Mais c'est génial d'être là-bas. La track est fantastique. Les crowds sont vraiment bonnes. Donc, c'est bon d'être là-bas. Nous avons toujours été amis. Bien sûr, les ennemis sont sur la track. Mais les amis, besides la track, nous avons été. Et nous sommes bons amis aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Nous sommes, vous savez, les riders de cette période. Parce que le racing était très dangereux. Nous nous sentions que nous sommes des normes. Vous savez, c'est quelque chose de spécial. Et nous avons eu un bon temps. Nous avons eu un bon temps sur la track. Un bon temps après la track. Je veux dire, c'était une bonne période de racing. Et non seulement les deux ennemis. Je pense qu'à cette période, tous les rangers sont vraiment respectés. Et nous sommes amis ensemble. C'était une bonne période pour le racing. Mais nous étions pour ça sur la track. Nous n'avons plus de amis. Garner Saron, vous l'avez compris. Une histoire mémorable. Mémorable aussi. Ce sont les fameuses 4 heures classiques qui existent désormais dans cet événement. On fait le point sur les forces en présence. On se replonge dans la journée du vendredi avec les essais. A la veille de la deuxième manche de l'European Classic Series, la troisième place du classement général du championnat était occupée par l'Alf Classic Endurance Team. Ceux-ci réaliseront le troisième temps également des essais, ici à Francorchamps. Sachant qu'on calcule la moyenne des deux pilotes, on attribue le meilleur temps aux pilotes confondus, à Mick Godfrey, toujours sur la 59. Une moto qui va manifestement très fort. Objectif pour le numéro 59, ni plus ni moins la victoire visiblement. Deuxième au championnat, la moto numéro 4 de Sweet Shop Phase One réalisera le onzième temps des essais qualificatifs. En tête du championnat, on retrouve les Français de Moto Bell qui termineront au huitième sur la grille de départ. Les deux premières places de cette grille sont occupées par Kaiser Classic Endurance. Pour la deuxième, un excellent résultat. En pôle, on retrouve les Italiens du Team Taurus qui eux aussi briguent une place sur le podium du plus beau circuit du monde. Pour ce faire, nos amis transalpins auront besoin, comme tout le monde, de trois atouts dans leur jeu. Pilote, moto et fortune ! Ah la chance ! Après ces qualifications, histoire de s'habituer aux conditions nocturnes toujours particulières, les pilotes effectueront les traditionnels tours de nuit avant de laisser la lune faire son travail et le soleil se lever sur cette onzième édition des très prisés Bikers Classics. Le circuit de Spa-Francorchamps, vous le savez, c'est considérablement modifié au cours des dernières années. Il y a un circuit de Francorchamps, cependant, qui reste mythique. C'est le grand circuit. Et pour la seconde fois déjà, les pilotes des Bikers Classics ont pu faire leur tour de ce fameux grand circuit. Souvenir ! Pour la petite histoire, l'ancien circuit a été créé en 1921 par Jules de Thiers et Henri Langlois-Vanopem. Sa longueur initiale était de 14 km et 981 mètres. Ce tracé a été abandonné définitivement en 1978. D'incroyables histoires jalonnent cet endroit mythique. C'est entre autres ici qu'Henri Pescarolo a établi le record mondial de vitesse sur circuit routier. La moyenne est tout bonnement hallucinante, plus de 262 km heure. Nous venions voir toutes les courses dans le champ, vous voyez ici derrière. Et on venait voir toutes les... J'habitais Malmody à cette époque. On venait de Malmody par le bois. Et ici, le champ était plein de monde. C'était un des plus beaux endroits du circuit. Oui. Bon, les courses moto, c'est les courses qui nous plaisaient le mieux parce que c'était vraiment la bagarre. Et alors, vous avez vu ici, en début de démonstration, les seat cars. Ça, c'était fantastique. C'est surtout les seat cars. Et puis, il faut quand même dire que nous avons connu Agostini, Duke et tous ces grands champions anglais et italiens. On dit toujours que c'est le plus beau des circuits du monde. Je n'ai jamais été dans beaucoup de circuits, mais le grand circuit était quand même fantastique parce qu'après ce virage-ci, il n'existe plus. Il y avait le virage Malmody qui était pas mal non plus. À cette époque-là, vous aviez 10 courses, c'est tout. Même pas 10 courses, 4 grosses courses. Et pendant ces jours-là, le village était fermé et vous ne saviez pas sortir du circuit. De retour sur le circuit, c'est l'occasion aussi pour les spectateurs d'aller se balader, de se laisser tenter par un essai moto, voire même de faire quelques emplettes. C'est un plaisir pour les spectateurs, mais aussi manifestement pour les professionnels. C'est notre héritage, notre histoire, et que les motos sont authentiques, et ont du propre caractère. Et il y a beaucoup de possibilités d'individualiser les motos. Donc on a quelques exemples ici, pour montrer aux gens ce qu'on peut faire avec. Et ça, les gens chantent, quoi. Je ne m'imaginais pas qu'11 ans après, on serait avec un événement qui attire autant de monde, autant de participants. On est à 95 % d'étrangers sur cet événement. Donc c'est vraiment un événement qui est vraiment devenu une référence en Europe. Place à présent à la compétition phare, les quatre heures classiques et ce fameux départlement toujours extrêmement spectaculaire. Pour rappel, les trois premières places de la grille sont occupées dans l'ordre par la 144 du Team Taurus, la 43 du Kayser Classic Endurance et la 59, celle du Half Classique Endurance Team. À la cinquième place, on retrouve la numéro 2 du Ampressing Teen pour qui les essais se sont particulièrement bien déroulés. La moto posée sur la grille, le pilote n'a plus qu'à se concentrer afin de réaliser un départ optimal, comme nous l'explique Christian Aquin. On est là pour se faire plaisir, donc on évacue au maximum la pression et on reste très très souple sur la moto pour tenir le relais sans problème. Avec ce type de départ, c'est important d'être placé dans les premiers ou ça n'est pas utile pour une course d'endurance ? C'est toujours quand même plus confortable. Il peut toujours y avoir des accrochages dans le paquet. Il vaut mieux être à l'avant de la grille de départ pour ne pas être gêné et partir avec un maximum de confort, je dirais. Un peu plus loin sur la grille, Christophe Scherlartig et Laurence Nure s'occupent la huitième place suite à des essais qui n'étaient pas de tout repos. Il y a eu pas mal de petits soucis mécaniques pour les qualifs, donc j'espère que ça va s'arranger pour la course. Comment vous le sentez ? Est-ce qu'il y a un petit stress comme ça 5 minutes avant le départ ou pas du tout ? Non, non, pas de stress. Non, non, ça va le faire. Pas de soucis. Ce type de départ, vous appréciez particulièrement ? Oui, j'ai fait énormément de courses d'endurance donc j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. C'est un grand moment et c'est un grand moment d'émotion. Pour le Dams classique, soit Richard Rubin et Patrick Chavannes, les années se suivent et se ressemblent. Quatre heures classiques riment pour eux malheureusement avec manque de fiabilité. Ça n'a pas été simple mais vous êtes sur la grille. Voilà, on y est arrivé. Bon, je ne sais pas comment ça va marcher. La moto a l'air de pas trop mal marcher. J'espère que ça va continuer. Bon, on croise les doigts. On attend, on a réparé avec un peu ce qu'on avait et puis ça a été un peu juste. Quelques instants avant le départ, l'ambiance sur la piste est horride et pas uniquement à cause d'un soleil qui brille depuis l'eau. Messieurs, c'est à vous de jouer. Au bout de la première ligne droite patatras, le 65 et le 387 se touchent avec des beaux bois à la clé. Premier drapeau jaune, première sortie du safety car, l'intervention durera 15 minutes. La course reprend ses doigts et avec elle rapidement les premiers abandons de choix. L'équipage Hubin Chavannes sur chute ou encore la goutte-zie de Charles Artix-Lurs, vainqueur de la première manche à Imola et par conséquent en tête du championnat quitte la piste, moteur cassé. Entre la numéro 30 du team TT Racing, pilotée par Arsner et Merxem, la 17 du Need Racing et la 43 du Kayser classique en durant chevauché par Manfred Kayser et Hakim Stenmaker, la bagarre fait rage. La première heure n'est pas encore terminée que déjà la safety car quitte pour la seconde fois les stands. En effet, il y a de l'huile sur la piste et même des chutes. Suite à tous ces événements, la course est particulièrement indécise. Après une heure de course, on retrouve 23 motos en moins de 60 secondes. Tout ce petit monde est emmené par les pole men, la 144 de Sardi et Zacharelli. La numéro 43 de Kayser et Stenmaker lui brûlera ensuite la politesse. Nous arrivons à la fin de la deuxième heure, soit à mi-course. Cinq motos sont encore dans le même tour. Surprise au moment du ravitaillement de la 59 de Patrick Banfield et Mick Godfrey, le pilote se dirige immédiatement vers les écrans de contrôle afin de faire le point. Allez, petite pause maintenant dans la course des 4 heures classiques. On reviendra sur les deux dernières heures où il y a encore des choses qui vont se passer dans quelques instants. Mais le reportage qui suit pourrait s'appeler Star, Parade, Souvenir et Sourire. Le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est exceptionnel. Oui, je pense que c'est mérité. Et c'est peut-être aussi la preuve qu'il y a un manque d'un Grand Prix de Belgique Moto. Et les gens, en attendant que peut-être ça revienne un jour, se retrouvent ici ce premier week-end de juillet pour cet événement qui a marqué l'histoire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de fans de moto qui aimeraient bien que le Grand Prix revienne à Francorchamps. Le public a répondu encore une fois nombreux. C'est vrai qu'il y a des têtes d'affiches quand même exceptionnelles. C'est vrai que c'est un événement unique quand même au monde et bien sûr en Belgique, sur le plus beau circuit du monde. Donc c'est normal, je pense, que le public réponde présent. Il fait beau. Donc voilà, c'est une belle fête et que ça continue, quoi. Il y a peut-être 20 fois que je viens à Francorchamps et j'ai trouvé le temps comme ça sur moins trois fois. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici il y a 45 ans? 45 ans, je gagnais peut-être. Oui, je suis venu ici la première fois, c'est 1965. Et après, je suis venu toutes les années. J'ai passé des bons moments ici. Je me souviens une fois, j'ai gagné une course dans la pluie, mais je ne savais pas d'être premier. Quand j'étais arrivé, j'ai vu que tout le monde est venu chez moi. J'ai dit, ah, j'ai gagné. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici 35 ans? C'était un jour très impressionnant parce que j'ai eu la deuxième fois une chance pour faire le work de Suzuki. Et puis, pendant la course, c'était très difficile pour Barry, Barry Sheen, pour obtenir une victoire. Et puis, deux laps avant la fin, j'ai eu lancé par les managers de japonais, « Go ! » Et puis, j'ai eu lancé libre et j'ai eu lancé cette course. C'était vraiment fantastique. Oui, c'est très important pour moi. J'ai eu lancé, 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 j'ai eu lancé. Pour moi, la moto, c'était ma vie, alors j'ai été amoureuse de la moto. Il m'a donné beaucoup, j'ai donné beaucoup, et c'était, comme je disais, un mariage, un très bon mariage. Qu'est-ce qu'il y a cette race aujourd'hui, ce Belgié Grand Prix 2013 ? C'est fantastique, mais, merde, c'est chaud ! J'ai eu lancé pour toi ? Oui, c'est génial d'être à l'une d'une d'ancienne race. En fait, la dernière fois que j'étais là, c'était 25 ans, et j'ai gagné, et c'était super. Mais oui, ce endroit est fantastique, c'est très grand, long et rapide. C'est un peu drôle dans les places, mais je pense que ça a ajouté le thrill et l'excitement de cette race. Donc, oui, c'est un endroit très spécial, et c'est très bon d'être ici. Donc, 25 ans, la race n'a pas changé beaucoup, et vous n'a pas changé à tout ! Et moi ? Je suis juste plus âgé et plus âgé. Mais, vous savez, je suis beaucoup plus lent que j'étais, c'est sûr. Mais c'est ce que tu fais quand tu es 54 ans. Donc, non, c'est bon d'être ici. En 2012, les sides n'étaient plus au programme aux Bikers classiques. Cette fois, c'est la dixième année, ces bikers. On a fait tout pour vous faire plaisir. Il y a du soleil, vous l'avez vu. Et puis, des sides avec des images tout bonnement exceptionnelles. Regardez plutôt. Ici aussi, le gratin est de la partie, entre autres avec Rolf Steinhozen, double champion du monde. Spa et les sides, manifestement, c'est une jolie histoire d'amour aussi. Comme nous le confirme également Ralf Bonhorst, une des têtes pensantes du monde du sidecar aujourd'hui encore. Je dirais que c'est le dernier dino-saurier qu'il y a encore. Au-delà de la Nordschleife, l'Isle of Man et ici. Et cette route, c'est bien sûr, par rapport à la Formule 1 qu'il y a. Il n'y a rien à voir. Et c'est vraiment magnifique. Si on rentre au rouge, c'est vraiment sensationnel. Une des nouveautés de cette édition 2013 des Bikers Classics, c'est la présence des CSBK Master Series. Deux manches en deux journées, et à chaque reprise le même podium, avec à la troisième place le numéro 85, Malte Schroeder. A la deuxième, le 10, Stéphane Merkens. Le grand vainqueur à chaque fois étant Thomas Rookriegel sur sa Yamaha XS 1100. On signalera le côté extrêmement spectaculaire de cette compétition, mais aussi un fait marquant. Les deux premiers classés ont réalisé la performance de passer sous les 2 minutes 38 secondes pour leur meilleur tour à Francorchamps. Un circuit long pour rappel de 7 kilomètres. Bravo messieurs ! On ne va pas maintenir le suspense plus longtemps. Je vous propose de vous plonger dans la fameuse course des 4 heures classiques. Deuxième partie, les deux dernières heures. Retour dans la nuit de Francorchamps. Avant toute chose, et pour rappel, le classement après deux heures de course, la numéro 59 du Half Classic Endurance Team, pilotée par Mick Godfrey et Patrick Banfield, est en tête devant la numéro 43 de Manfred Kayser et Hakim Steinmacher. Les deux se tiennent dans un mouchoir de poche. Ça fait deux heures de course, et vous vous tenez dans une minute les trois premiers ? Oui, c'est comme une course de vitesse. Et c'était toujours comme ça. Mais là, c'est vraiment bien, parce que vous vous tenez vraiment. Premier, deuxième, c'est vous vous passez, vous vous repassez, vous vous repassez. Oui, oui. Les courants sont bien, elles seront égales. On dit égales. Mais à la fin, la stratégie va décider pour la victoire ou pas parce que c'est 45 minutes. Il faut bien calculer les stops et les ravitaillements. Donc là, comme vous êtes le team manager, il y a du boulot ? Oui, c'est du boulot, oui. Ici et là-bas. La tête est avec les mains. Néanmoins, pour l'instant en tout cas, Patrick et Mick continuent leur boulot et tiennent le bon bout. Non, OK. So far, so good. But to be honest, the hard bit starts now. Up to now, it's pretty easy. The bikes are reliable. Everybody's running. So now, it gets dark. It's gonna get a lot harder. It's gonna get a lot harder. It's gonna get a lot harder. I hope to get a lot harder. You know ? Plus les années passent, plus le niveau est croissant au sein de cette épreuve des 4 heures classiques. Au détour des stands, on retrouve un homme qui fait parler de lui en ce moment, Bruno Langlois, qui n'est autre que le vainqueur de la fameuse épreuve de Pikes Peak, QV 2013, et qui malheureusement a lui aussi dû quitter l'épreuve classique prématurément. Aujourd'hui, on a fait une mauvaise course. C'est comme ça. On était bien partis. Et puis, la course n'a pas voulu. J'ai fait une petite chute. J'ai glissé sur de l'huile et c'est pas un concurrent précédent. J'ai ramené la moto, on l'a réparée, on est reparti. Et puis, la moto a cassé. Voilà. C'est l'espoir mécanique. Si on n'est pas prêt à accepter ça, on n'est pas prêt à accepter le bon aussi. Voilà. Quelle semaine incroyable, ceci dit, pour vous. Et c'est même plus que courageux, en fait, de venir rouler ici. Parce qu'avant d'arriver ici, il y en a eu des choses qui se sont passées en une semaine. C'est plus qu'une semaine parce que ça fait un mois que je suis parti de chez moi maintenant. Je suis à Colorado Springs depuis le 13 juin. Le 14 et le 15, j'ai fait des essais avec Ducati. Ça s'est bien passé. Et puis après, le 30 juin, il y avait la course. Et j'ai gagné la course de Pice Peak. Sébastien Lomb a gagné en voiture et moi, je l'ai gagné en moto. Voilà. C'est incroyable quand même. C'est une des courses les plus mythiques au monde. Quand on gagne ça, ça fait quoi ? C'est vraiment une grosse émotion parce que c'est une très belle course. C'est une très belle route. Et lorsqu'on est là-haut, on sent vraiment qu'on est sur le toit du monde. C'est vraiment... On est au-dessus des nuages. Voilà. Est-ce que c'est un truc qui modifie la vie d'un pilote ou qui change la vie de quelqu'un qui fait ça depuis qu'il est gamin ? Modifier, non. Mais lorsque vous avez fait ça, vous avez fait quelque chose. Retour à la course. Le temps passe, mais deux doutes semblent subsister. La 59 et la 43 se battent pour le leadership. La 144 et la numéro 4 pour la dernière place sur le podium. Tout devrait se décider manifestement au niveau de la stratégie et des ravitaillements, à moins qu'une casse-motor ou une chute ne vienne régler le problème. Sachant que la nuit à Francorchamps est toujours délicate à négocier, pour les hommes de l'ombre, il y a aussi du boulot. ... 23 heures, 5 minutes, 6 minutes, 58e tour. Changement de position, la nuit joue des tours à certains pilotes. Oui, changement de position, c'est clair. C'est bien, c'est la vérité. Et on a notre pilote, normalement pas plus vite. Mais dans la nuit, ça lui passe bien. Je pense que c'est un petit avantage avec notre équipe 59. Vous venez de passer premier ? Ah oui, nous sommes venus ici de faire quelque chose, mais si c'est première place, c'est pas mal. C'est mieux pour gagner une race comme celle-là, non ? Oui. Quand on doit travailler jusqu'à la fin. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Nous avons parlé de ça après deux heures. Et nous n'avons pas vu la situation comme ça. Donc c'est vraiment génial. Je suis très heureux. Vous êtes seconde, mais vous êtes le premier à la championship, non ? Est-ce que c'est vraiment ? Je ne suis pas sûr. C'est fantastique. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'était une bonne race ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. Comme je l'ai dit avant aujourd'hui, j'adore cette race. J'ai eu tellement de temps à la fin ce week-end. Je dois dire que la soirée n'était pas la meilleure pour nous. Nous avions des problèmes avec nos lights. Nous avons quatre lights sur le front de notre bike. Trois d'entre eux ont sorti. L'unique qu'on s'est resté avec, c'était dans la mauvaise direction. Donc la nuit-temps était un peu assurée. J'avais très gros yeux. Mais oui, c'est juste superbe. Et c'est tellement génial d'être ici. Je suis vraiment, vraiment, très heureux. Il est temps désormais pour tout le monde de se reposer, de se rafraîchir et ou de faire la fête. C'est promis. On se retrouvera ici l'an prochain, le premier week-end de juillet. Et si possible, sous le soleil.